Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue à Cuisine-moi aujourd'hui. J'ai le bonheur de recevoir dans nos studios un vrai chef et vous saurez pourquoi. Bonjour Pierre Séguin. Bonjour. Bienvenue. Bien, merci de l'invitation. Pierre Séguin, je veux situer les gens. Vous êtes premièrement maire de l'île Perrault. Oui. Mais avant tout, vos premières amours, ça a été la cuisine. Ça a été la cuisine. J'ai travaillé, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai travaillé dans les cuisines. Vous avez une base, vous avez étudié. Oui. J'ai effectivement le seul diplôme officiel que j'ai en ma possession, c'est celui de l'ITHQ, cuisine professionnelle. C'était l'édition Kurnansky, je ne te dirais rien à grand monde, mais Kurnansky qui est un grand chef de la cuisine française. Et j'ai gradué en 1970. Quand même, hein? Quand même. Alors, il y a quelques personnes qui vont écouter l'émission qui n'étaient pas au monde. Ah, c'est... Et là, la cuisine, on y reviendra peut-être dans le deuxième bloc parce qu'on va présenter notre recette, nos recettes et les ingrédients. Mais quand même, politiciens, amateurs d'art, beaucoup, on le sait, vous avez une galerie, la cuisine, très impliqués. Bref, des beaux sujets à venir pour l'émission. D'entrée de jeu, je te laisse, Pierre, vous présenter les deux recettes qu'on va faire aujourd'hui et surtout les ingrédients. Alors, c'est assez simple. C'est de la cuisine française. Je reviens à mes sources. On étudia beaucoup, beaucoup, la cuisine française, très traditionnelle. Ce qui... ce qui tend à disparaître, mais quand même, ce sont les bases. Donc, soupe à l'oignon. Classique. Très classique. Soupe à l'oignon, qu'on est tous convaincus, qui vient de France, mais déjà, à l'époque de César, il y avait de la soupe à l'oignon qui se mangeait. Et parce que des oignons, il y en a eu de toutes les époques et il y en a partout, partout, partout sur la planète. Il y a ce côté-là, toi aussi, de tout savoir et de tout expliquer. Il y a le côté histoire. Si on comprend d'où on vient, on est capable d'avancer et d'aller ailleurs. Sinon, c'est un petit peu difficile. Alors, oui, là, on se chicane un petit peu dans les livres d'histoire, à savoir si c'est Louis XIII ou Louis XIV qui a ramené la soupe à l'oignon à la mode en France. Mais bref, on ne saura jamais parce qu'ils ne peuvent plus répondre. En tout cas, nous, aujourd'hui, on a décidé de la faire. Le classique. Le classique. Donc, vous voulez les ingrédients? Bien oui, présente-nous. Évidemment, évidemment, les oignons. Oui. De l'ail. Oignons blancs, oignons jaunes. Préférablement, les oignons jaunes parce qu'ils sont plus sucrés. La soupe à l'oignon, c'est un petit côté sucré dans la soupe à l'oignon. Et l'oignon jaune est préférable. On va le faire carrémentiser un petit peu. OK. Et pour faire le gratin, l'emmental ou du suisse, mais bon, du fin ou l'autre, il ne faut pas trop saler la soupe à l'oignon. Souvent, les gens ont ce défaut-là, même en restauration, on sale beaucoup la soupe à l'oignon. Dans le bouillon? Quand on prépare la recette, mais on oublie qu'avec le fromage, souvent les fromages sont salés. Alors, quand on fait notre... Il y a déjà du sodium. Il y a déjà du sodium suffisamment là-dedans. Donc, on va utiliser du bouillon de bœuf pour cette recette-ci. On peut mettre plein de choses aussi dans la soupe à l'oignon. Il y a vraiment différentes façons. Très, très, très classique. La plus vieille classique, c'est avec du porto. On peut mettre de la bière, on peut mettre du vin blanc, on peut mettre du vin rouge. Bon, on peut faire ça, mais on peut la faire sans ça. OK. On peut la faire sans qu'il y ait d'alcool. Donc, nous, les fromages que tu as choisis? Bien là, on a un émental et on a un suisse, si même on aurait... Bonne à gruyère, plutôt. OK, excellent. Alors, pas l'hôte, suisse émental, là. Alors, ça revient à ça. Évidemment, une baguette de crouton qu'on va faire griller, on va couper les baguettes. Et souvent, les gens me disent, oui, mais je n'ai pas vraiment le temps de mettre au four pour la faire gratiner. Ça fait... Mais on peut faire nos croutons. Ça fait la différence. J'ai l'impression que... Ça prend ça. Oui. Ça prend ça, là. Il faut qu'il soit grillé avant pour pas que le liquide absorbe tout. L'idée, c'est qu'en principe, il n'y a pas beaucoup de liquide dans une soupe à l'oignon. Ton crouton est à côté sur l'oignon. Et là, le peu de liquide qu'il y a... Il est absorbé par le pain. Il est absorbé par le pain. Mais s'il y a trop de liquide, il se ramasse souvent, on voit ça dans certains restos, ça se ramasse dans le fond du bol. Bien, il n'est pas supposé. Il est supposé être en haut du bol, puis à ce qu'on va le couper pour pouvoir le manger. Puis après, on peut le servir à côté. On peut en gratiner un. Ça, c'est en plus de la déco. Exact. Si vous ne voulez pas le passer au four, par la suite, mais vous pouvez carrément faire vos croutons, même les faire gratiner d'avance. Puis là, vous les laissez par-dessus le soupe. Tout à fait. Je pense que ça couvre pas mal les ingrédients. Moi, je mets un petit point d'ail aussi, mais ça, c'est pas dans la recette. L'ail, les herbes, l'alcool, après, c'est à nous de voir, il y a plusieurs recettes de disponibles. Dans les herbes, par contre, dans le classique, ça prend du thym. Le thym. Et ne pas le mettre trop rapidement dans la soupe, parce que le thym, ça s'est rapport. Donc, on va le mettre presque à la fin. Et il ne faut pas faire bouillir une soupe à l'oignon, il faut la faire mijoter. OK, tu nous donnes des bons trucs, j'aime ça. Donc, mijoter la soupe, les oignons blancs, oignons blancs, ail, éteins, pas trop de sel. Pas trop de sel. Choisons nos fromages, faire griller les coutons. C'est comme les bases pour avoir peut-être déjà un bon succès. C'est pas vrai que des bons ingrédients, puis de la bonne volonté. On est bien partis. Ça finit par faire de la bonne soupe. Excellent. J'aime ça cette attitude-là, parce que sur le terrain, tu es comme ça aussi dans la vraie vie, pour te côtoyer un peu, là, positif, on avance. On avance. On va avancer. Bien, on se trouve qu'on s'en va en même temps. À la règle générale, les gens savent pas mal où je me situe. Ah oui, exactement. Il ne peut pas y avoir deux, Pierre-Séguin. Non. Moi, je suis comme ça, puis on me prend comme je suis. Bien oui, tout à fait. Et là, tu as l'audace de faire deux recettes aujourd'hui. Oui, oui, oui. Parce que là, je me disais, la deuxième recette, en fait, c'est un clin d'œil. C'est notre dessert. C'est un clin d'œil à la plus belle île au monde, parce que ceux qui me connaissent savent que, surtout, quand ils vont écouter l'émission, si je n'ai pas dit la plus belle île au monde, ils vont faire comme... il y en a oublié une, parce que la première fois que j'ai mentionné la plus belle île au monde, tout le monde est parti à rire. Et c'était quand j'étais président des gens d'affaires, et on était au vieux Kitsbuel, qui malheureusement n'existe plus. Et tout le monde est parti à rire. Et aujourd'hui, quand je prends la parole en public, si je ne mentionne pas la plus belle île au monde, c'est les gens dans l'assistance qui parlent de la plus belle île au monde. Alors, disons la plus belle île au monde. Si tu ne penses pas que c'est bon, que tu es bon, bien, tu es peut-être déjà un peu moins bon. Moi, je pense que je suis bon et que je peux aider les gens à devenir bons aussi. Donc, la plus belle île au monde. Ah non, 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 on n'a pas fini l'île flottante. Bien non, c'est sûr, parce que moi, honnêtement... Moi, je peux partir comme ça n'importe quand. Oui, je sais, je vais te ramener ces moraux à moi. Mais c'est un petit peu plus facile, moi, que Julie. Ah oui! Tu te souviens de la saison 1, l'année passée. Oui, 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 j'ai tellement eu plaisir à jaser avec Julie par la suite. Donc, île flottante aux framboises. Je vais te laisser présenter l'île flottante pendant que je coupe les oignons grossièrement, petits, grands, en rondelles. Non, tu fais juste les éplucher, je vais les couper. OK, chef, vas-y, présente-nous là. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que Nicole dit. Je vais juste enlever la... Exactement ce que Nicole dit quand on cuisine ensemble. La conjointe. C'est ça, oui, ma conjointe qui est à 80 % de mon succès. OK. Je te laisse terminer les ingrédients rapidement, puis on tombe dans la saison. Donc, pour les îles flottantes, c'est simple, c'est des blancs d'oeuf, du sucre, de la canne de sartre, un peu de vanille, puis un peu de jus de bras pour qu'on puisse... J'aime bien, moi, fouetter les blancs d'oeufs, mais à main. Je ne sais pas, c'est une vieille habitude de chef. Ma crème fouettée à la maison, je fouette avec un fouet dans un bol. Je ne fais pas la mixette pour ça. Tu as l'expérience, tu es habitué. Oui, bien, c'est ça. Tu n'es pas à tes premiers blancs d'oeufs. Mais en fait, quand j'ai fait l'école hôtelière, on n'avait pas le droit d'utiliser les instruments. Donc, il fallait tout faire à la main comme si ça n'existait pas un malaxeur, comme si ça n'existait pas un agilion. Mais c'est la même façon d'apprendre. Bien, c'est que... c'est sûr... Mais tu sais, c'est toujours un peu triste de voir que tu ne te serres pas de... Tu ne te serres pas... Non, c'est ça. Je comprends. ...des trucs qui sont disponibles. Non, c'est sûr. Alors là, on épluche les oignons. Oui. Et toi, est-ce que tu tombes tout de suite dans le rampage de fromage? Oh! Excuse-moi. Non, non, non. Je ne sais pas si ça se dit, mais... Oui, ça se dit bien, mais on va partir la soupe si on ne veut pas la manger. OK. Ça fait qu'on va éplucher aussi des oignons. Excellent. Je te laisse commencer la recette. OK. C'est bon. On s'en va immédiatement rejoindre notre chef, Marilyn, pour notre segment Le truc du chef. Et au retour, on poursuit notre recette avec notre invité du jour, M. Pierre Séguin. Elle a l'air super bonne, la soupe que nous prépare Pierre. Et dans sa recette, il utilise du consommé. Ce qui m'amène à vous parler de bouillon, consommé, fond. C'est quoi la différence au juste? On se demande parce que des fois, dans les recettes, on dit un fond de volaille, on dit un bouillon de poulet ou on dit un consommé. Comment on peut démêler tout ça? Au bout d'aller, c'est assez simple. Donc, un fond, c'est quelque chose qui va être fait à partir d'os. Souvent, on va ajouter des légumes, des aromates aussi. Donc, on couvre ça d'eau et on fait cuire très longtemps. Donc, très longtemps, on va dire au moins un 6 heures. Parfois même, ça va jusqu'à plus que 24 heures. Ce qu'on veut faire avec le fond, c'est extraire beaucoup de choses qui sont dans les eaux. Donc, on va avoir du collagène, on va avoir toutes sortes de nutriments. Donc, ça nous fait quelque chose de riche et ça va être réduit un peu aussi. Donc, c'est quelque chose de plus concentré, un petit peu en saveur et aussi en onctuosité. Donc, c'est un peu plus riche. Le bouillon, lui, c'est un peu plus simple. Généralement, on va avoir le même principe. On donne de l'eau. On va avoir de la viande dépendant si vous faites un bouillon de légumes et vous allez avoir des aromates. Et là, on va faire cuire pendant environ deux heures. Donc, c'est moins concentré, moins profond en saveur, mais c'est parfait pour les soupes. Donc, c'est quelque chose qu'on va utiliser souvent dans les soupes, à l'opposé des fonds que souvent on va utiliser pour les ragoûts ou pour les sauces. Et puis, le consommer, bien là, ça, c'est une autre chose. Le consommer, ça peut être un fond ou un bouillon, plus souvent un bouillon, qui va être clarifié. Clarifié, ça veut juste dire qu'on va enlever toutes les particules qui sont en suspension pour avoir un liquide qui est complètement transparent. Et ça, généralement, on le fait en ajoutant un blanc d'œuf dans la préparation ou en faisant bouillir. Le blanc d'œuf va ramasser toutes les petites particules qui flottent et ça va nous donner un beau bouillon de clair. Dans tous les cas, vous êtes toujours mieux avec un bouillon, un fond ou un consommer maison. Mais sinon, quand vous achetez, faites attention de toujours regarder la quantité de sodium. Parce que quand vous allez cuisiner, si vous prenez un bouillon qui est déjà salé, ça peut affecter le résultat final. Sinon, bien, il y a toujours un truc qui fonctionne à tout coup, c'est qu'on goûte en cours de route. De retour en studio à l'École culinaire avec notre invité Pierre Séguin. Pierre, je te laisse aller parce que vraiment, je te sens en contrôle de ta cuisine. Oui, 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 c'est ça. C'est une nouvelle cuisine pour moi. Mais je veux juste mentionner que vous avez remarqué que les oignons sont coupés épais. Oui. Et c'est important qu'ils soient épais parce qu'on va les cuire, on va les faire mijoter. Et s'ils sont coupés trop minces, souvent on voit ça dans les soupes à l'œuf. Sûrement que tout le monde a déjà mangé une soupes à l'oignon. Les oignons sont comme en purée. Ils sont désagrégés. Ils ont manqué de... On en a trop. Oui, c'est extraordinaire. Et voilà. Donc, on coupe les oignons, finalement en deux, évidemment. La petite pouille ici. Et là, tu en as fait plusieurs. On fait là sur une recette pour presque six personnes. Oui, bien, oui. Ça, c'est à peu près quatre portions. Parce que ça réduit aussi. Ça réduit aussi. Puis, il ne faut pas... Attention, vos doigts. Oui, excuse-moi. Oui, évidemment. On a lavé nos mets avant. Il faut toujours regarder, toujours regarder quand on coupe les oignons. Sauf quand on est un chef professionnel. Quand vous les regardez à l'atelier, on les regarde à l'île, puis ils font comme tatatatatatat. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est qu'on amèse. On part la soupe, pendant ce temps-là, on râpe du fromage. Oui, oui. Tu râpes du fromage et je... Moi, je suis ton helper aujourd'hui. Alors, bien, tu choisis le fromage que tu veux. Bien, vas-y. Émental ou... Est-ce qu'on peut mixer les deux? On peut mixer les deux. J'enlève la croûte. Il sent fantastique. J'enlève la croûte? Oui. Parfait. Oui, oui, oui. Je te laisse partir ton fond de... Alors, je présume que c'est... Celui-là ici. Je présume que c'est mon ami. Et là, Pierre, le défi, c'est que moi, je te cuisine pendant que tu cuisines. D'accord. Alors là, il faut parler aussi, au-delà des temps politiques, c'est un premier mandat pour moi. Évidemment, on le sait, tu as des priorités, des projets, des envies, des rêves, des choses à réaliser. Mais avant cette nouvelle passion-là, ou ce nouveau travail-là, tu as toujours été passionné d'art. Et tu es propriétaire d'une galerie d'art. Oui, oui, oui. En fait, comme je mentionnais, diplôme officiel de l'école hôtelière, ITHQ, mais à l'époque, on parlait beaucoup d'art culinaire. Et on a oublié que c'est un art, la cuisine. Alors que quand les gens me demandent comment je suis arrivé à avoir une galerie d'art, je ne vais pas vous expliquer les 150 000 jobs que j'ai fait dans ma vie, parce que vous allez penser que j'ai 107 ans. Mais j'ai fait plein de choses, mais ça a presque toujours été relié au monde des arts, dont la cuisine. Là, normalement, j'ai quelque chose pour m'essuyer les mains. Parce que ça aussi, c'est un truc de cuisinier qu'on a. Oui, et voilà. Alors, si vous vous demandez pourquoi les cuisiniers ont d'établis, c'est parce que normalement, on a une place pour mettre notre petit linge comme ça. Donc quand on se salit... Et là, donc... Là, j'ai fait fondre le beurre, j'ai mis un petit peu d'huile, juste pour pas que notre beurre noircisse trop rapidement. Oui. Puis là, on va y aller avec les oignons. Et tu disais, c'est ça, il faut... Mais pas avec l'ail. Pas avec l'ail tout de suite. Non, parce que l'ail, si tu l'accuses trop longtemps aussi... Et si on continue ton... Si on continue le parcours de vie, la galerie d'art. Donc on étudie en cuisine, l'art culinaire. Après, on s'en va carrément dans l'art... Oui, bien, j'ai travaillé dans des restaurants, les Filles du Roi, j'ai été... J'ai travaillé... En fait, j'étais à l'ouverture officielle de Radio-Canada. J'étais le responsable des plats froids et des buffets. Donc, quand on a fait l'ouverture officielle de Radio-Canada, j'étais là et il y avait là, avec moi... Bon, bien, on était quand même une grosse brigade, là. Radio-Canada, il y avait à ce moment-là beaucoup d'employés. C'est en train de faire brûler notre pain, là. Oui, je suis allée chercher. Je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Non, ça se passe bien. Ça s'en vient, c'est bon. Alors, ça, c'est le côté pratique de la soupe à l'ignons. Vous n'êtes pas obligés de la surveiller, parce que vous voulez que ça grille un peu, quand même. Donc, on y va vers là. Donc, tu disais Radio-Canada. Oui, Radio-Canada. J'étais à Radio-Canada pendant... Bon, quelques années, là. Ça fait trop longtemps, je ne m'en souviens pas. Mais il y avait probablement deux ans. Mais c'est quand que tu as découvert la passion pour... Ah non, mais après, après... La passion pour les arts? Oui. Bien, je l'avais tout le temps. J'étais cuisinier, puis j'allais visiter les musées et j'allais refaire des choses. Et après Radio-Canada, je suis allé... Là, je fais quelque chose qui n'est pas grand monde qu'ils font pour leur soupe à l'oignon, mais je mets un peu de farine. L'idée, c'est de mettre un peu de farine sans la faire brûler. C'est que ça va nous donner juste un petit peu de texture de notre soupe. Puis aujourd'hui, en cuisine, ce qu'on apprend aux jeunes cuisiniers, c'est de ne pas mettre ses doigts dans la farine. Moi, je suis un vieux cuisinier, donc j'ai encore le droit. Mais ce n'est pas le même principe que quand on ajoute de la fécule maïs dans une sauce pour vous donner un petit peu de... Bien, la farine, dans le cas présent, ça va... Non, la fécule, c'est vraiment quelque chose qui va faire épaisser, mais qui va faire... Moi, je n'aime pas les sauces à la fécule. Non, il laisse un goût, effectivement. Ce n'est pas quelque chose qui me fait... Je n'aime pas ça. OK. Moi, je n'en fais pas, des sauces à la fécule. Mais ça ne veut pas dire que les personnes qui en font, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. Moi, je trouve que le côté glacé que ça laisse n'est pas le fun. Donc là, tu fais revenir tes oignons. Là, tu fais cuire tes oignons pas mal. Puis tantôt, on va mettre du jus d'eau blon. Oui. Ça va déglacer. Une fois qu'on n'a pas fait brûler nos croutons... De la bière. Bien, oui, c'est comme de la bière. Et ton ail, tu le mets à la fin? Je vais le mettre juste avant qu'on déglace les oignons. Puis tu déglaces avec ton bouillon de bœuf. Je vais déglacer avec un petit peu de bière. Puis après ça, on met le bouillon. OK, excuse-moi. Non, non, mais c'est... On aurait pu utiliser du vin blanc aussi. Le vin blanc est... Souvent en Europe, on va mettre du porto. OK. C'est très bon avec du porto aussi. Ça aide le petit côté sucré que moi, je remplace. Là, je pense que ça, c'était mesuré. Mais c'est pas grave. On va tricher et on ne le dira pas. Tu mets un petit peu de sucre. Oui. Oui. Mais c'est un peu ça qu'on fait quand on met de la bière, du vin, du porto. Bon, on peut mettre du cognac, on peut... Ça commence à colorer. Oui. Là, les croutons, tantôt, tu me disais qu'il faut qu'ils soient bien cuits. Oui. Je pense qu'on y est, là. Parce que... Est-ce qu'on les a tournés de bord? Oh, OK, M. le chef, on tourne les croutons. Bien oui, on crousse chaque côté, là. OK. Parce que, comme je mentionnais, on ne veut pas que le crouton s'en aille dans le fond du bol quand on va le servir pour le faire gratiner. On veut que le crouton soit vraiment en surface et qu'on puisse le couper. Ça commence vraiment à devenir intéressant, ce qui se passe, là. OK. Et Pierre, si tu continuais ton histoire... Oui, bon, après Radio-Canada, c'était là où j'ai travaillé pendant 15 ans dans un centre d'accueil qui s'appelait à l'époque Dominique Savio et j'étais chef cuisinier, là. J'avais... on servait mille repas. C'était majoritairement des... c'était des garçons. C'était un centre d'accueil pour jeunes garçons qui est maintenant le Centre jeunesse Montréal. Alors, j'ai été là pendant 15 ans. OK. Et pendant ces 15 années-là, comme je ne suis pas capable de faire juste une chose à la fois, j'ai parti des compagnies et entre autres une compagnie de photographie et avec un associé à l'époque. On avait des discothèques mobiles, on avait... c'était à l'époque, là, on faisait ça. Alors, là, je vais juste mettre l'ail avant que... avant que j'oublie de le mettre. Non, je ne l'avais pas oublié, mais ça paraît bien, à la caméra, mettre de l'ail dans le plat. Les croutons sont presque prêts. Les croutons sont presque prêts. Moi, je vais quand même, pendant ce temps-là... Ouvrir le houblon. Ouvrir le houblon pour les bienfaits de ta recette. Oui, parce que comme tu vois, viens voir, là, regarde comment ça commence à colorer dans le fond, là. Ça, c'est important. Oui, ah oui, ils sont beaux, hein? Oui, oui, oui. Merveilleux, j'ai râpé le fromage. Super. Tu vas venir déglacer avec l'alcool. Oui. On va du même coup, pourquoi pas, en profiter pour prendre le cocktail de la productrice, Chantal Bédard. Ah, elle fait ça, elle. Elle fait ça, bien oui, c'est le segment... Le segment, un des segments très, très appréciés de l'émission. Ah, dégustation, c'est toujours, toujours apprécié. Alors, à ta santé, mon cher ami, voilà. Je t'en prends juste... OK, tu veux déglacer ou boire en premier? Vas-y. C'est la soupe qui mène aujourd'hui. Oui, vas-y. C'est toi aussi qui mène. Moi, je suis... je te laisse aller. Et nos croutons, je les ai tournés. Santé, santé, Pierre. Santé, oui, santé. Est-ce que les croutons vont cramer? Oui, effectivement. Je t'essers, mon cher ami, vas-y, vas-y. Il y a beaucoup de brou. Ah! On s'en va tout de suite. Il y a quelqu'un qui a fait brou, il a fait pas mal de millage avec ça. Ah, voilà. Oui, on s'en va au segment. Notre conseil de nutrition avec Mégane est au retour. On termine la soupe et on fait le dessert. À tout de suite. Aujourd'hui, dans une de nos recettes, nous allons utiliser les oeufs comme ingrédients principaux. Les oeufs sont tellement nutritifs. Ils contiennent les protéines complets. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils contiennent les neuf acides aminés essentiels. Essentiels, ça veut dire quoi? En fait, il faut manger ces acides aminés parce qu'on ne les produise pas dans le corps. Il y a deux parties d'un oeuf. Donc, la première, c'est la jaune d'oeuf. On trouve beaucoup de différents nutriments et ça représente un tiers du poids de l'oeuf. Le deuxième, c'est le blanc d'oeuf qu'on va utiliser dans la recette. Et celui-là est connu vraiment pour son apport en protéines. Mais c'est drôle parce que 90 % du blanc d'oeuf est de l'eau et le 10 % qui reste, c'est les protéines. Donc, il y a certainement qui aiment utiliser les blancs d'oeufs pour augmenter leur apport en protéines. Mais à la fin de la journée, les jaunes d'oeufs et les blancs d'oeufs sont très, très nutritifs, spécialement ensemble. De retour en studio avec notre invité, Pierre, Pierre Séguin. On poursuit la recette et là, durant la pause, rappelle-nous un peu les étapes et où on est rendu. Bien, ce qu'on n'avait pas mis, on n'avait pas mis le thym. L'ail, je l'avais mis juste à la fin, quand j'ai commencé à faire sauter les oignons. Alors, le thym dedans, ça réduit. On est prêt à pouvoir faire monter notre soupe pour... Excellent. Je vais te préparer des petits croutons. Tu les déposes au four à broil. En fait, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre soupe dedans. Ah non, on va tricher de l'autre façon. On va le faire vraiment à la manière que c'est supposé être fait. D'accord. Alors, on fait... On monte notre soupe, on met nos oignons. Oui. Il sent très bon avec le thym. Je disais plutôt, il faut mettre le thym à la fin. On va mettre juste un peu de bouillon. C'est pour ça, vous avez vu, j'ai pris une cuillère trouée pour aller chercher des oignons. Parce qu'on n'a pas réduit complètement, complètement, mais c'est suffisamment cuit. Et je dois... On met un petit peu de bouillon. Et je voulais juste dire que dans le studio, il y a un arôme incroyable. Et ce n'est pas mon parfum. C'est la soupe à l'oignon. Ça sent le réconfort ici, vraiment. Puis l'automne, l'hiver. C'est la soupe. Ah, tout à fait. La soupe. Et là, je te disais... En regardant les Canadiens perdre ou gagner. Ah oui. Écoute. Quoi qu'on ait eu des belles choses au printemps passé avec le basketball. Oui. Il y a eu des trucs le fun qui ont fait réaliser aux gens qu'il y avait peut-être autre chose que le hockey. Il y a la cuisine. Oui, ça c'est sûr. Et la politique, c'est deux trucs de sport. Là, on a monté la soupe. C'est tes sports préférés, je pense, ça. Oui, donc c'est pas mal dans... Je ne suis pas un grand sportif comme mon ami, comme mon ami Yvan Cardinal. Qui fait du vélo, du hockey, du cisseau. Non, moi, je n'ai jamais fait ça. Alors, une fois qu'elle est montée comme ça, on la passe au four. Excellent, je m'occupe de ça. Tu t'occupe de ça? Oui. Durant ce temps-là, je vais commencer à vous expliquer ce qu'on a fait pour le dessert, qui est assez simple en fait. Ça, c'est un dessert que vous pouvez faire quand vous avez la visite, qui vous arrive à l'impromptu, puis que vous n'avez pas de dessert de près. On a toujours des oeufs dans notre frigo. Alors, ce qu'on a fait, on a séparé mon assistante du jour, ma Vanna White de la cuisine, à préparer... Je ne devrais pas faire ça, mais les gens sont souvent en peur de faire ça, puis on peut... Ça, c'est des trucs de cuisinier. Alors, un oeuf, ça peut tenir debout sans que ça coule, parce que dans la partie du bas, il y a de l'air dans l'oeuf. Alors, c'est merveilleux. C'est ça. Alors, bon, bref... On en apprend tous les jours. Bref. Là, on sépare les blancs et les jaunes. Là, c'est ça. Ça a été fait. Oui. Là, j'ai mis deux blancs d'oeufs. J'en ai fait juste trois. Ça va être suffisant. OK. Ce qu'on va faire, bien là, on va utiliser les autres ingrédients qu'on avait besoin. Donc, 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 les blancs d'oeufs, la crème de tarte. Un quart de... Oui, j'ai ça ici. En quelque part, on a-tu le quart? Oui, j'ai le quart ici. C'est bon. Parce que c'est important. Tu disais, la pâtisserie, là, il faut respecter les quartiers. Oui, c'est ça. On est comme un petit peu prisonniers de... Ça, c'est terminé pour aujourd'hui, les oeufs. Oui, bien, même l'oeuf qui tient debout, là. Et que je haisse ça, il faut de la pâtisserie. Il faut être trop... Ah, c'est vrai? C'est pas... Non, c'est pas ma tasse de thé. Est-ce que tu cuisines encore beaucoup à la maison? Oui, bon, on cuisine beaucoup. Autant Nicole que moi, là, dépendant de... Nicole, même malheur que moi, pour tout dénicher, toutes sortes de recettes un peu partout, là. Alors, ce qui fait que souvent, on va dire, ah, ça, c'est bon. Oui, ça, c'était bon, ça, c'était bon. Mais on ne sait pas quelle recette c'est. Donc, on ne fait jamais deux fois la même chose à la maison. La magie du web. Ça devient un petit peu... Oui, la magie du web. Une recette comme ça, de Lisette Flottante, je vais aller retrouver ça sur Internet. Pendant qu'on était dans l'entre-deux, on a aussi passé... Tiens, je ne vais plus te donner ça comme petit job. Fais attention parce que le tamis glisse beaucoup. Tu vas passer les framboises au tamis. Alors, non, on a passé les framboises carrément au blender. Au blender, pardon, oui. Et là, on fait juste flotter le fond. Là, on les passe au tamis. Pour ne pas qu'il y ait de grains, finalement. Et t'as ajouté un peu de sucre, je pense. J'ai ajouté un petit peu de sucre. J'ai fait chauffer avec peut-être un quart de tasse de framboises passées au blender. Je les ai faites chauffer pour pouvoir ajouter le sucre, pour ne pas que le sucre soit granulé. Donc, quand le sucre chauffe, il se dissout. Si tu mets ton sucre dans tes framboises, ça va être granuleux et ce ne sera pas intéressant de l'avoir comme ça. OK. Alors là, on a notre coulis. Voilà, monsieur. Merci. Voilà. Là, je triche. Je fais plein de choses à la fois. Mais quand même. Alors, c'est simple. Vous mettez un peu de coulis dans le fond. Les îles, vous pouvez aussi les refroidir. Ça peut aller au frigo 24 à 48 heures. Vous pouvez les préparer d'avance. Non, mais même ça, ça sent bon. Oui, oui, c'est... Hum! Et c'est beau, c'est joli! Tout à fait. On mange d'abord avec les yeux. Oui, tout à fait. Franchement, là, petit dessert facile à faire. Pas compliqué. Ah! Ça ne sert à rien. Oui. Et voilà. Merci. Merveilleux. Évidemment, on essaie de ne pas mettre d'eau. Donc, on va juste... Juste curieuse, la texture, là. Elles ont durci? Oui. OK. C'est juste pour dire que tu as cuit ton blanc d'oeuf. OK. Puis c'est... C'est merveilleux. Pierre, j'ai hâte de goûter à la soupe à l'oignon. J'ai hâte de goûter au dessert. Je te laisse terminer le dressage de ton assiette. C'est beau. Écoute, j'ai envie qu'on goûte la soupe ensemble. OK. T'es volé tes cuillères. Moi, je prends possession de la cuisine. Je prends possession de toute la sauce. Mais on aime ça. On aime ça. Voilà. Tiens, il y en a un autre ici. Je vais te laisser goûter. Ça l'air plus chaude. Oui? Moi, je vais aller à celle-ci. En principe, c'est correct. En principe, c'est correct. C'est savoureux. C'est supposé être correct. Supposé être plus que correct en fait. C'est savoureux, Pierre. Délicieux. Vraiment bien réussi. Et je suis tentée par ça aussi. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Ça a été encore un bonheur d'avoir un invité comme toi qui était totalement en contrôle de la situation. C'est savoureux. Est-ce qu'on goûte aussi au dessert tout de suite? Ça se fait, tout après la soupe à l'oignon. Bien oui, bien oui. Pour tous les détails sur les médias sociaux, neomédias.com et c'est sûr.tv. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on termine en goûtant ce fameux dessert-là. À bientôt. Bonne journée. Go. Bien, go, certain. Go. OK. Chacun son île. Hum! 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 Écoute. Ça se fond. Ça, c'est quand même incroyable. Moi, qui n'aime pas le dessert, ça, c'est quand même... Hum! C'est merveilleux. Délicieux. Et simple. Très, très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada